Yo, Bakayalo, Konoyalo, oui, on se retrouve pour parler de Dragon Ball Super, chapitre 83, review ! Oui, on va faire des reviews, maintenant on va parler du chapitre, mais vite fait, puisqu'on va considérer que vous l'avez déjà lu. Donc moi, je vais reparler des passages qui m'ont marqué et vous donner mon avis par rapport au chapitre. Alors, déjà, dans le chapitre 82, j'avais fait la prédiction comme quoi le point faible de Gass, ce serait ses cheveux. Eh bien, je me suis trompé, voilà, je pensais qu'il y aurait un point faible comme ça. Finalement, dans le chapitre, on n'a pas eu de point faible, en fait. Là, à la fin du chapitre 83, j'ai lu le truc, je me suis dit, mais au final, c'est quoi le point faible de Gass ? Il n'a pas de point faible, en fait, c'est un individu normal. Et au final, n'importe qui qui regarde la vidéo via le scooter, tu te dis, mais il n'y a pas de point faible. Gass, finalement, comment on combat ? C'est quoi sa faiblesse ? Donc les amis, il y a un mystère à ce niveau. Et aussi, par rapport à ce chapitre, comment Bardock a réussi à battre Gass. Finalement, il parle d'un Zenkai Boost. Ok, pourquoi pas, mais le Zenkai Boost, c'est quoi de base ? C'est lorsque tu as combattu, que tu as frôlé la mort. Finalement, on te reçoigne. Et après, justement, quand tu reviens en pleine forme, là, tu as un power-up. Ta puissance augmente. Mais là, Bardock, c'est en plein combat. Il n'a pas été soigné. Il a eu son Zenkai Boost comme ça. What ? Au bout d'un moment, expliquez-moi. Pourquoi il a eu ce power-up si c'est un Zenkai Boost ? Normalement, moi, je ne trouve pas ça logique. Enfin bon, ok, pourquoi pas. Ce qu'on a vu, c'est que finalement, Bardock a battu Gass avec son attaque du TV spécial. Bon, ça, je l'avais prédit, mais c'était évident pour moi. Et pour pas mal de gens aussi, je voyais en commentaire, donc c'était pas vraiment... On ne peut pas considérer que c'est de l'oracle pour avoir deviné ça. Mais ensuite, Goku, comment il va battre Gass ? Bah, il va faire pareil. Il va faire pareil avec cette image, avec Bardock derrière. Et tac, la grosse boule qui balance. Je veux s'en venir à 10 kilomètres. Là, on pourra dire que, bon, un petit peu oracle, mais pas trop, tu vois. Mais finalement, je me suis trompé. Donc, on ne peut plus considérer que je suis oracle. Je l'avoue, je m'en excuse, voilà, je me suis trompé. Son point faible n'était pas ses cheveux, mais c'est aussi le problème de ce chapitre. C'est qu'il n'a pas de point faible, en fait, Gass. Il n'a pas de point faible. Alors, lors du combat aussi, on a pu voir qu'en fait, il peut être en forme plus ou moins maîtrisée avec ses cornes. J'ai trouvé ça étonnant. Et au final, il pète un câble et il devient le mode berserk. Et même en mode berserk, il arrivait à parler et tout. Il n'était pas totalement berserk. Mais si, est-ce qu'on peut considérer qu'il a perdu à cause du côté psychologique ? Il y a un long débat derrière, parce qu'on ne sait pas vraiment, en fait, dans Dragon Ball Super, pourquoi Bardock a battu Gass. Ça reste mystérieux. Et je pense que même Toyotaro ne va pas le développer. On peut en dire ce qu'on veut. On peut faire des hypothèses. Mais on n'a pas la raison nette et précise, à part le fait que là, ils ont dit Zenkai Boost. Et c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'après, par la suite, il y aura. Mais dans ce chapitre aussi, on a vu quand même que Bardock se comportait beaucoup de manière ultra-égo. C'est-à-dire que là, il a dit, je ne pense qu'à la destruction. Je m'en fous de ce que tu racontes, Monato. Maintenant, il faut que je le batte. Je pense qu'à la victoire. Et il a dit, je ne pense qu'à la destruction. Donc, on a un petit côté Saiyan. Un peu comme Vegeta, en fait. Cette fierté Saiyan. Ce côté, je ne pense qu'à moi. Je me bats pour moi. Et j'ai envie de le détruire maintenant. Je ne pense qu'à la victoire. Qu'à la destruction, il a dit. Le mot destruction. Donc, est-ce que finalement, le moyen de battre Gass, ce serait pas l'ultra-égo ? Est-ce que finalement, Goku ne va pas confier la tâche à Vegeta ? Ce serait bien pour que Vegeta se retransse en ultra-égo. Par contre, ce qui serait vraiment dégueulasse, et je ne le prédis pas, mais c'est ma crainte. J'ai vraiment peur que Toyotaro fasse ça. C'est que Goku suive ses instincts primaires de Saiyan et se transforme en ultra-égo. Et là, il y a de quoi péter un câble. Il y a de quoi péter un câble parce que normalement, ultra-égo, c'est lié à Kaishin. C'est lié à Beerus. Normalement, le disciple de Beerus, c'est Vegeta. Tu ne peux pas faire un Goku ultra-égo. C'est pour Vegeta. Donc, j'espère que tu ne vas pas faire ça. Mais d'un autre côté, Goku arrive plus ou moins à faire le Hakai. Goku apprend à peu près toutes les techniques. J'espère que ce ne sera pas ça. Mais bref, moi je prédis que Goku aura une nouvelle transformation. Et ce sera l'ultra-instinct white. L'ultra-instinct blanc. Oui, j'ai inventé des termes. L'ultra-instinct blanc. Et pourquoi ? Comment ça va se faire par rapport à cet ultra-instinct ? C'est par rapport à cette vidéo du scooter par rapport à Bardock. Évidemment, il va en déduire que finalement, Bardock, quand il a combattu Gass, il a dit que lui, il aimait combattre des gens plus forts que lui. Donc ça, c'est typiquement Goku. Et c'est pour ça qu'il va se transformer en ultra-instinct white, blanc. Parce que là, Whis disait, mon ultra-instinct à moi, c'est de rester totalement neutre. Mais toi, tu dois trouver ton propre ultra-instinct. Goku, son propre ultra-instinct, c'est quoi ? C'est de rester neutre, laisser son corps aussi agir. Mais il en a oublié le fait de prendre du plaisir à combattre. Parce que Bardock, il l'adorait. Il disait combattre des gens plus forts que lui. Et ça, c'est du Goku de base. Goku, ça a toujours été ça, sa nature. C'est qu'il adore se battre contre des gens plus forts que lui. Sauf qu'avec l'ultra-instinct, comme il est focalisé sur l'ultra-instinct, il en oublie de prendre du plaisir dans le combat. Et c'est ça, je pense, la valeur que va nous transmettre Toyotaro à la fin du chapitre. C'est que l'ultra-instinct, certes, il faut savoir faire le vide dans son esprit et rester neutre. Mais il faut aussi aimer combattre et faire ce que tu fais. Et c'est tout ça derrière qui dit que les arts martiaux, c'est aussi la passion. La passion des arts martiaux, c'est ça qui te fait progresser. Et c'est ça aussi qui fait que tu évolues et que tu t'entraînes. Et c'est ça qui est le moteur de ton évolution, finalement, martiale. Et je pense que ça va vraiment être ça. Donc, prédiction, ultra-instinct White. Et la raison qui va faire qu'il va se transformer, c'est la passion, le plaisir de combattre des gens plus forts que toi. Donc, le côté art martial derrière. Voilà. Ça, c'est ma prédiction pour le prochain chapitre. Et bien évidemment, il va terminer Gass avec cette fameuse attaque de Bardock qui va suivre. Enfin bref. Voilà les amis. J'espère que cette review vous a plu. Moi, en tout cas, le chapitre, il m'a plutôt bien plu. Il y avait du combat intéressant. Donc, beaucoup trop de combats, à mon avis, qui se déroulent. On a une succession de combats. Mais celui-ci, j'avais très peur avant de regarder ce chapitre. Finalement, il n'y a pas eu d'ultra-instinct de Bardock. Il n'y a pas eu de Super Saiyan. Ça, c'était plutôt bien. On a eu un truc qui ressemble un peu à l'ultra-ego. J'ai pas trop aimé. Zenkaï Boost aussi. Il manquait une explication. Là, pas compris pourquoi Bardock avait évolué. Mais le combat était plutôt beau. Bardock, voilà, n'a pas été gâché. Faut aussi qu'on parle de ce vœu. Parce que finalement, ce vœu que fait Bardock à Monaito, c'est que ses enfants grandissent bien. Finalement, on n'a pas la preuve que Monaito a fait ce vœu auprès de Tolombo. Voilà, je pense qu'on ne le saura jamais, tout simplement. On ne le saura jamais. Mais s'il l'a fait, et c'est pour ça qu'ils disent « grandis bien », je pense que c'est dans le sens où ses fils atteignent l'âge adulte sans souci. Et c'est pour ça que Raditz aurait été épargné de cette destruction, de l'attaque de Freezer par rapport à sa planète, et que Goku aussi. Mais là, c'est vraiment spéculation, tu vois. Là, je pense qu'il laisse vraiment le mystère. Il ne t'en dira pas plus, Toyotaro. Ce vœu, est-ce que Monaito l'a fait ou pas ? On ne le saura jamais. Et ce serait même moche, je trouve, que Goku survive grâce à ce souhait. Mais moi, j'ai bien l'impression que ce qu'il a voulu sous-entendre, c'est le grandis bien jusqu'à l'âge adulte. Parce qu'après, on sait que Raditz, il se fait tuer. Et même Goku. Mais voilà. Plein de questions encore. Ça reste très flou, en fait, dans Dragon Ball Super. T'es sûr de rien ? Il ne te donne pas beaucoup d'indices ? Voilà, on est obligé de faire des présuppositions pour que ça colle au scénario. Mais en tout cas, Toyotaro n'a pas oublié Raditz. Puisque dans le chapitre précédent, rappelez-vous, Goku était en train de narguer gas et a dit « Écoute, j'ai aussi un frère. J'ai un frère qui a tenté de me tuer. » Donc, il est au courant que Raditz est là. Il est au courant, Toyotaro. Donc, quand il a formulé ce vœu de Bardock, il savait pleinement qu'il y avait Raditz. Donc, quand il a dit « Grandis bien », je pense qu'il parlait d'atteindre l'âge adulte. Mais bon, finalement, on n'a pas la preuve concrète que Monaito a formulé le vœu. Et voilà, comme je le disais, on ne le saura quasiment jamais. Donc voilà, petite review de Dragon Ball Super, chapitre 83. J'en fais jamais d'habitude des reviews. Je fais les vidéos avec les animations, les images, et je raconte l'histoire. Je le ferai parce que ça prend du temps. Mais voilà, en attendant, j'ai envie de faire des reviews. Peut-être que ce nouveau format arrive. Parce que justement, je fais des vidéos sans montage. Ça va plus vite. Comme vous pouvez le voir, je parle d'une traite. Il y a parfois où j'hésite. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous m'excuserez. Vous aurez une vidéo de qualité avec les images comme je fais d'habitude, les petites animations, la petite musique qui va bien lors de cette prochaine vidéo que je vais faire. Donc voilà, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. Et puis voilà, on se retrouve en live, je pense, le 22. Donc le 22, c'est demain. Demain soir, avec d'autres invités. Et puis, on en discutera avec les autres. Donc sur ce, je vous laisse, les amis. Allez, ciao, ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada